bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies des taureaux voilà que je vous présente avec la carte de l'oracle des astres pardon et donc pour les énergies du mois de mai 2022 donc mon comment dire le tirage que je vous propose c'est le tirage habituel avec des énergies principales et là pour le coup l'énergie qui va vous accompagner c'est l'énergie de la vanille donc avec le symbole du réconfort c'est une carte issue de l'oracle aromatique de lucie christian voilà donc on va voir dans quelle mesure le réconfort va interférer dans votre jeu les taureaux votre jeu donc un jeu en neuf cartes avec donc trois jeux enfin trois quarts de trois jeux différents vous avez l'oracle arabia au centre ensuite le petit mort en haut et l'oracle votre destinée en bas et pour terminer et bien je vais faire comme d'habitude je vous propose un bonus qui est une carte conseil une carte un message bienveillant voilà et là donc c'est l'engin d'igo de dorine et charles vertu une carte que je vous dévoilerai comme je fais habituellement c'est à dire en fin de jeu voilà allez on y va pour votre tirage mes amis taureaux alors l'énergie principale ou la chance 1 la chance et bien écoutez on va voir c'est très joli ça en plein milieu du tirage le rituel et l'évangile alors pour vous nous avons la chance au centre et en fait ben c'est très bon signe parce que le rituel pour moi avec le livre c'est que vous avez un manque vous allez avoir un manque au mois de comment dire au mois de mai comme une certaine déstabilisation vous allez être un peu déstabilisé vous allez être un petit peu voilà le rituel c'est des choses voilà qu'on fait constamment tous les jours à la même heure le matin si vous avez l'habitude par exemple tous les matins d'ouvrir votre téléphone portable et puis qu'un matin vous le faites pas vous allez vous sentir un petit peu moins bien parce que c'est comment dire c'est une mécanique en fait c'est quelque chose qu'on reprend que l'on reproduit automatiquement et en fait vous avez alors c'est un exemple que je vous donne mais là dans cette configuration là c'est que votre votre comment dire lui est bien calé c'est à dire que vous avez un certain rythme de vie parce que là on est vraiment dans sa rythme de vie personnel au travail tout va bien et là on sent que enfin ça allait bien et on sent que là il ya comme un grain de sable qui va venir comment dire enrayé la machine et ça va vraiment ça va vous déstabiliser mais vous allez avoir la chance vous allez avoir la chance dessus parce que vous allez avoir des informations vous allez pouvoir régler le souci vous allez prendre connaissance de choses peut-être que c'est par nombre de connaissances je pense au niveau professionnel vous avez toujours l'habitude de bien enfin vous faites bien votre boulot vous faites ce qu'on vous demande et je vois par exemple qu'on vous demande d'aller sur un chantier ou d'aller à un endroit et peut-être qu'il va vous manquer des informations et vous n'allez pas vous retrouver au bon endroit donc si c'est un déplacement que vous devez faire aller au bout de la france vous avez peut-être pris votre billet pour aller à un endroit et en fait c'était pas c'était pas cet endroit qu'il fallait aller d'accord et donc ça va vraiment vous déstabiliser parce que c'est pas dans vos habitudes de vous tromper c'est pas dans vos habitudes voilà de de vous retrouver devant un imprévu comme ça là on sent qu'il ya quelque chose d'imprévu qui va arriver contre lequel vous ne pourrez rien et qui va vous déstabiliser mais en même temps ça va être assez vite en tout cas courant mais ça va être réparé parce que vous aurez pris connaissance de certaines choses d'accord vous avez peut-être une vie bien bien calé c'est à dire célibataire ou pas vous avez votre boulot votre famille etc et vous allez apprendre une nouvelle qui va complètement vous déstabiliser 1 c'est à dire que vous allez peut-être apprendre que vous avez été adopté qui remet en cause voilà votre votre présence au sein de la famille voilà c'est ce genre de nouvelles que vous pouvez apprendre et qui va voilà qui va bouleverser votre votre quotidien 1 d'accord mais n'oubliez pas qu'il y a la chance là dessus c'est à dire que ce que vous allez apprendre en même temps effectivement ça va être peut-être difficile à entendre difficile à croire mais ça va être c'est un mal pour un bien en fin de compte voilà vous allez peut-être apprendre justement que votre père biologique n'est pas votre père biologique mais qu'en fait votre oncle c'est votre oncle que votre père biologique c'est le frère de celui qui vous a reconnu on peut être vraiment dans ce genre de révélation quelqu'un où je pense aussi là j'entends j'ai médité vous avez peut-être a été adopté ou et ou pas et en fait vous allez apprendre que vous avez un frère jumeau ou que vous avez eu un frère ou une sœur jumelle un frère jumeau une sœur jumelle qui ben qui va soit ce soit venir vers vous c'est à dire soir vous faire la votre connaissance qui vous a retrouvé ou alors qui est décédé en étant petit mais que vous avez vécu avec qui laquelle lequel ou laquelle vous avez vécu pendant un certain temps ou pas d'ailleurs mais au moins dans le ventre de votre mère mais ça c'est en fait c'est parce que vous n'avez pas de souvenir tout simplement et on va vous en parler il va des langues vont se délier enfin voilà on est un peu dans dans ce secret de famille secret qui vous entoure et que vous allez apprendre qui va vous déstabiliser et donc là c'est les nouvelles ça va vous déstabiliser mais en même temps j'ai envie de dire il ya la combien la chance au milieu vous allez quand même ouais vous allez vraiment être ça va finir par vous allez finir par l'accepter d'accord de toute façon vous n'aurez pas le choix j'ai presque envie de vous dire vous n'aurez pas le choix mais voilà vous allez avoir besoin de réconfort parce que c'est quand même une nouvelle qui va vraiment vous vous choquer vous pas vous faire du faire dans un certain sens si elle va vous faire du mal mais c'est c'est pas comment dire j'ai pas j'ai presque envie de dire c'est pas vraiment volontaire quoi c'est pas parce que j'ai le sentiment en plus qu'on vous a caché les choses mais pas pour pour vraiment véritablement vous cacher les choses c'est plus que on voulait on voulait pas vous le dire parce que vous justement vous évoluez bien il se peut d'ailleurs que vous appreniez tout ça d'une manière totalement indépendamment des personnes concernées 1 c'est à dire que vous avez peut-être besoin d'un acte de naissance vous avez peut-être vous allez peut-être entendre une conversation tomber sur un courrier enfin voilà et vous allez dire mais attend comment ça c'est que je suis je ça se passe comme ça alors que ça devrait se passer comme ça et en fait voilà les personnes en question n'ont pas avoir le choix que de vous dire la vérité après ça peut être marqué noir sur blanc aussi un que vous n'êtes pas la fille voilà si vous tombez sur des lettres des lettres des photos des choses comme ça bon on est vraiment dans dans les choses qui au départ ben voilà votre vie était bien huilé bien ancré bien stable et puis boum il ya une il ya un événement qui va faire que qui va faire que ben ça va un peu tout ça va brin de balais mais en même temps c'est comment dire ça va être ça va se résoudre un c'est pas voilà c'est il va falloir digérer l'information c'est surtout ça le truc voilà donc allez on continue avec le carbin alors nous avons le verso fidélité liberté altruisme mais à l'envers ouais 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 vous allez vraiment avoir cette impression de mais pourquoi moi pourquoi ça m'arrive à moi comme si vous allez avoir l'impression d'être puni pour quelque chose que vous n'avez pas fait ou à cause du que vous avez aussi vous allez avoir aussi l'impression et que vous n'avez vous avez été trahi et qu'on ne vous a pas laissé le choix surtout on a agi pour vous en pensant le faire dans votre intérêt mais en fait sans même vous poser la question sans même vous parler de quoi que ce soit et ça va c'est ça qui va peut-être même plus vous perturber que la nouvelle en elle même d'avoir pu comment dire mettre votre confiance dans des gens qui au final vous pensez qu'il ne qu'ils n'ont qu'ils ne le sont pas et le karma j'ai envie de dire c'est un juste retour des choses c'est que vous deviez apprendre cette nouvelle à ce moment là c'est que l'univers est film que vous êtes prêt ou prête à affronter cette épreuve je pense également alors c'est un peu moins réjouissant et c'est vrai que je l'ai souvent dans les signes en ce moment un rote des résurgences de souvenirs n'a un que votre vie était bien calée et vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre enfance dans votre petite enfance des souvenirs traumatisant qui ont fait que votre mémoire les a bloqués et là ça revient ça va revenir on n'est pas alors on peut être dans les agressions sexuelles mais on peut être aussi dans la maltraitance je j'entends maltraitance enfant qui afin infantile enfantine 1 dans la petite enfance 1 il y a des choses qui vont voilà qui vont revenir à la surface mais si on vous donne connaissance si on remet ça dans votre mémoire si ça se rappelle à vous c'est que l'univers jusque vous êtes prêt pour ça que vous êtes prêt à entendre et à accepter les choses et le karma c'est qu'en fait pour moi c'est que ça va expliquer beaucoup beaucoup de choses sur votre comportement sur votre attitude sur votre sur les choix de vie que vous avez fait également et et vous allez comprendre aussi que à un moment donné c'est ce qui vous a privé un peu de votre de votre liberté mais selon ce que vous allez apprendre il se peut que vous ayez vraiment le sentiment d'avoir été encore une fois trahi un trahi par des personnes de votre entourage qui étaient au courant de la situation et dont on ne vous a jamais parlé et là on revient exactement au même la même configuration que pour l'adoption que pour les histoires voilà de ce que je disais de père biologique etc là on est comment dire eh ben je sais plus ce que je voulais dire ça c'est vraiment très bête que ça va vous faire du mal beaucoup de mal mais que vous allez finir par par l'accepter en fin de compte que vous pas de toute façon vous n'allez pas avoir le choix on est bien clair mais que c'est vraiment si si mais si ça devait se passer maintenant c'est que ça se passe au mois de mai c'est qu'il ya une raison à ça d'accord c'est que vous on va pas vous faire souffrir on va pas vous faire comment dire pour rien on va pas vous faire souffrir on vous remet pas ça en mémoire voilà pour rien mais vraiment vous allez comprendre plein de choses et là encore vous n'allez comment dire vous allez comme ce sont des souvenirs qui vont revenir dans votre mémoire vous allez comment dire vous sentir trahi par les personnes en question parce que des personnes savaient ne vous ont rien dit d'accord allez le carlin juste au retour des choses dans le karma c'est pas seulement pour moi le karma c'est pas seulement enfin là je le vois pas du tout dans le dans le la mécanique négative à savoir tu fais une mauvaise action ben ça te revient dans la figure comme un boomerang l'annoncé que il s'est passé des événements à un moment donné et que on ne vous a rien dit et que maintenant vous apprenez alors oui ça peut être le karma par contre pour les personnes qui étaient autour parce qu'effectivement à vouloir à cacher des choses là ça va leur revenir dans la figure obligatoirement mais pas pour vous c'est pas vous qui qui allez être impacté en tout cas de ce point de vue là d'accord et bien sûr que vous allez avoir besoin de réconfort en balle à la carte la vanille là elle prend vraiment toute toute sa puissance un tout tout toute sa force allez la poupée vaudou mais la carte est à l'envers bon je vais faire ce côté là soutien la réussite la carte est à l'envers donc en fait alors la poupée vaudou pour moi c'est vraiment que à la base si on vous a caché ces événements quels qu'ils soient c'était vraiment pas de dans une mauvaise intention c'était vraiment dans le but de vous protéger bon ben pas de bol hein c'est ça a pas été ce sera pas une réussite hein parce que ben vous vous allez vous sentir trahi encore une fois vous allez certainement éprouver beaucoup de colère de chagrin de tristesse et que va falloir que ça sorte et ça c'est complètement normal mais à la base c'était pas une situation c'était pas quelque chose qu'on vous a caché pour vous faire du mal 1 oui vous êtes concerné directement non enfin oui on vous l'a caché mais non on ne m'a pas voulu vous le faire vivre enfin du moins vous le faire vous le cacher pour pour des raisons malveillantes qu'on soit bien d'accord allez je vais prendre cette face là la finalité la rupture la coupure la cassure mais la carte est à l'envers donc ça veut dire que vous allez en prendre conscience à un moment donné vous allez vraiment vous dire vous allez avoir un peu plus de recul alors ça va prendre du temps bien évidemment mais vous allez vraiment vous allez être bouleversé bien sûr vous allez avoir un certain des équipes enfin vous êtes déséquilibre voilà vous allez déstabiliser mais ça veut dire deux choses ici ça veut dire que déjà d'une ce que vous deviez affronter vous allez l'affronter d'accord vous n'allez pas fuir devant ça vous n'allez pas voilà vous n'allez pas à beauté en touche non pas du tout vous allez vraiment prendre conscience de tout ça c'est déjà ce que ça veut dire mais ça veut dire aussi que comment dire vous ne vous même si vous vous êtes en colère contre les personnes vous allez prendre conscience qu'ils ne l'ont pas fait de manière de manière malveillante et vous ne couperez pas les liens avec eux avec la personne ou les personnes en question d'accord donc là ça a été fait et maintenant voilà bah écoutez quand je vous disais que vous vous finirez par accepter la situation 1 le fait d'apprendre des choses au départ effectivement ben ça va vous plomber mais vous allez finir par en ressortir alors si c'est dans la situation comment dire vous approuvons vos souvenirs reviennent et que vous apprenez que vous êtes et des victimes de maltraitance ou d'abus quel qu'il soit d'ailleurs d'agression on va dire plutôt que d'abus ça veut pas dire vous allez fait des champagnes ça veut dire que vous allez vous êtes sur la voie de la guérison ça veut dire que maintenant un chemin infini de possibilités comment dire d'ouverture d'opportunité s'ouvre à vous c'est comme une seconde naissance en fin de compte comme une seconde vie à vraiment voilà et pour les autres et bien j'ai presque envie de dire que c'est pareil ça va vous donner des opportunités des ouvertures voilà vous allez en fait vous allez prendre vous le bon côté vous allez en ressortir le meilleur mais ça prendra du temps on est bien d'accord que ça va pas se faire en deux jours peut être même pas forcément sur sur le mois de mai mais mais voilà au final avec le temps voilà vous y trouverez vraiment alors un intérêt alors quand je dis ça ça j'ai toujours cette impression de connotation négative alors que c'est pas le cas c'est pas négatif du tout les intérêts justement là dans ce sens là c'est que vous prendrez vous prendrez le meilleur de cette situation fin de compte si vous vous rendez compte que vous avez deux paires et ben pour vous ça peut être comment dire ça peut être hyper hyper guerre vous allez dire voilà non j'ai deux papas deux fois plus de cadeaux deux fois plus chouchouté etc si vous êtes adopté ces deux familles voilà aussi il se peut que là comme on a la connaissance et la chance pour les personnes qui sont adoptés et j'ai presque envie de dire d'une manière complètement générale que vous alliez chercher à comment dire à en savoir plus 1 vous avez creusé peut-être pour connaître les circonstances de votre naissance du coup ainsi votre père biologique n'est pas votre père biologique vous allez vouloir rechercher le père biologique si on vous si on vous si on ne vous le dit pas ou même voilà poser la question ça c'est déjà aller chercher une information que de poser une question qu'est ce que je voulais dire sur toute forme voilà tout sur tout ce que vous allez apprendre vous allez avoir besoin d'en savoir plus en fait d'accord et c'est ça qui va faire que ça va aussi beaucoup comment dire influer sur ça va influer beaucoup sur sur votre réaction sur vos sentiments sur votre attitude aussi que vous allez adopter par rapport aux autres d'accord le complément d'information sera quand même très important et vous aurez un là avec les festivités parce que c'est vrai que je voulais peut-être pas forcément montrer avec les festivités vous aurez des réponses d'accord pour être sur le chemin de la guérison pour certains et sur le chemin du pardon pour d'autres ok voilà bah écoutez moi j'en ai terminé avec votre tirage donc ben là la carte du réconfort on est bien d'accord que c'est une carte qui est quand même très très forte et très très précieuse dans votre jeu à les taureaux je vais maintenant vous découvrez à non pardon je vais d'abord procéder au dos des cartes la création alors moi la création d'emblée là pour moi c'est j'apprends quelque chose je vais mettre en place des choses pour pouvoir comment dire avoir toutes les informations d'accord je j'apprends quelque chose je ne laisse pas je ne m'en fiche pas je vraiment je suis acteur à la création c'est que je me bouge je vais me bouger pour pouvoir trouver vraiment toutes les informations pour qu'on me dise la vérité pour que je sache d'où je viens pour que je sache qui je suis pour que qu'on que je sache ce qu'on m'a fait d'accord donc là vous et vous allez si vous est aussi en face de vous on éprouve certaines réticences vous allez doubler d'imagination pour arriver à trouver ces informations si vous les avez pas de manière directe vous trouverez un moyen pour les avoir de manière indirecte d'accord par le biais d'une autre personne d'un autre moyen de recherche etc mais voilà là on est vraiment dans le jeu veut aller jusqu'au bout j'en sais trop ou pas assez mais de toute façon je dois savoir aller on a la violence mais la carte est à l'envers donc vous allez éprouver de la colère certes un mais j'ai plutôt tendance à dire chagrin tricesse etc mais vous en fait vous si vous allez être dans les reproches si vous allez être dans comment dire de la colère vous n'allez pas tout envoyer valser parce qu'en fait là vous allez voir votre intérêt si vous vous coupez des personnes qui sont susceptibles de vous de vous donner les informations vous ne les aurez pas ces informations donc là vous allez faire en sorte comment dire d'être de faire preuve de diplomatie voilà de diplomatie en tout cas vous allez réfréner vos ardeurs et en dernière carte donc j'ai la carte du sagittaire alors là on est plus sur du symbole puisque la carte est à l'envers qui sont le changement l'optimisme vous allez effectivement ça va quand même vous plomber le moral il faut pas il faut pas se le cacher et c'est normal quand on est persuadé d'avoir vécu toute une vie d'avoir vécu une vie dans certaines circonstances et que tout est remis en question le fait de ne pas connaître ses origines le fait de pas être comment dire que tout soit bouleversé on sait toujours ce qu'on quitte on sait jamais ce qu'on gagne donc et là on est on est vraiment dedans donc voilà bon vous vous auriez peut-être aimé que les choses vous allez peut-être avoir ce sentiment là un moment donné de vous dire mais j'aurais aimé ne rien savoir en fait j'aurais aimé rester dans ma bulle et voilà que ma vie bah oui mais non la vie c'est pas un kiwi donc il faut partir du moment où voilà il fallait que ça sorte que les choses de toute façon il ya un adage qui est très vrai quand on dit que la vérité fit il finit toujours par se savoir elle mais peut-être elle prend peut-être les escaliers quand l'ascenseur est en panne si je peux me permettre cette cette métaphore mais elle a fini toujours par arriver donc elle peut prendre plus ou moins de temps mais voilà et là bon ben pour vous les taureaux en ce mois de mai il va y avoir certaines révélations qui vont vous impacter directement et voilà avec lesquels vous allez devoir enfin que vous allez devoir affronter d'accord allez voilà j'en ai terminé cette fois avec votre jeu donc maintenant je vais découvrir avec vous la carte bonus ah bah tiens il est temps de créer avec la carte de la création moi franchement j'adore mes cartes je le dis souvent ça mais c'est vrai j'adore mes cartes parce qu'elles ont une telle corrélation entre elles que ça on devient presque effrayant parfois donc la création il est temps de créer ça veut dire que il est temps de vous bouger maintenant que vous avez les cartes en main c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre avenir aussi c'est à dire est ce que vous voulez rester dans l'ombre le côté purement négatif à vous lamenter sur votre sort ou est ce que vous voulez avancer aussi un bon là j'ai quand même pas trop de soucis à me faire pour vous parce que vous avez quand même la carte des festivités qui arrive en tout dernier du jeu en toute dernière carte des neuf cartes donc là je pense que vous allez quand même finir par prendre les choses alors du bon côté mais si c'est pas du bon côté au moins vous allez faire un grand pas en avant 1 ça va vous faire grandir ça va vous faire avancer et ça va certainement expliquer beaucoup beaucoup de choses aussi dans votre vie il ya des pièces qui vont se remettre en place quelle que soit la configuration j'ai envie de dire voilà 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 les taureaux bah écoutez je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis eh bien au mois prochain tout simplement bye